Allez, re-youtube ! C'est pas bon, on a vu si on voulait le voir Allez, on va continuer cette quête Question de vue ou de mort ? Ah bah non, on va faire ça plutôt C'est super loin Ouais, on va s'approcher légèrement, on va dire Fuis-vous de ce seul, seul prix planet Ah, c'est ça ! Du vent ! C'est vraiment joli, Paris C'est pas grave ? C'est pas grave ? C'est pas grave ! Lui ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oui ? Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais... Ce n'est pas vous que je devais rencontrer, Bessie. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire, croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Par ici, ce n'est plus très loin. C'est un genre de trice qui nous suit en mode pas discrète. C'est un genre de trice qui nous suit en mode pas discrète. C'est un genre de trice. Qu'est-ce qu'il vous voulait ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vues. Peut-être... Ces derniers temps... Quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Merigold ? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs, alors qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais... Dame Wegelboud m'avait dit que... Bon. Il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes. Vous ne croyez pas ? Je suis le valet de Dame Wegelboud, messieurs. Si je vous ai offensé, je vous prie de m'en excuser. Mais... Pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer ? Elle avait peur d'être suivie. Elle est très nerveuse, ces derniers temps. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Eh bien, c'est... Le fils de Dame Wegelboud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et... C'est venu aux oreilles de la garde du temple. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui. Dame Wegelboud a sous-doyé la garde, mais... Les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Comment Ingrid Wegelboud a-t-elle su qu'elle devait contacter Triss ? Nous avons appris que Dame Merigold avait aidé Myra Bess à échapper aux chasseurs de sorcières. Myra avait apporté son aide à Dame Ingrid par le passé pour soigner ses... ses afflictions. Oui, c'est plausible. Myra m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Wegelboud pourrait s'éclipser discrètement ? Hélas, ce n'est pas aussi simple. M. Albert se cache au domaine rural de la famille Wegelboud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça ? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Wegelboud pense que ses domestiques sont surveillés. C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Wegelboud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de roses bleus, de nazaires caramélisés. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Tout ira bien pendant le bal. Pas de problème en vue. Le plus difficile sera de cacher le départ de M. Albert à sa grand-mère. Est-ce vraiment nécessaire ? Dame Patricia est une fervente adoratrice du feu éternel. Elle ignore tout de la passion de son petit-fils pour l'alchimie. Par chance, elle ne vient que rarement au domaine rural des Wegelboud. C'est vraiment une drôle de famille. Ce n'est pas à moi d'en juger, Messie. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi ? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du long. Tu imagines un peu ? 85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Gérald, je t'en prie. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence ? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Tu plaisantes, Gérald. Nous devons nous préparer et nous changer. Et plus important encore, acheter nos masques. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoque d'Elihal. Tu connais ? Oui, je connais. Elihal est un ami de Jastier. Des masques et rien d'autre, assure moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. Je crois que je les ai déjà achetés. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Mais non, je les ai déjà. C'est ça, masque d'arc-lin, masque d'oiseau, masque de boue. Ah non, je n'ai pas un masque de renard. Effectivement. Ça va être classe. Salut ta chien. On vient admirer ma collection printemps-été. Je suis déjà venu chez toi, en fait. J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. Sous-titrage ST' 501. Il faut bien se rembourser. Adieu. Ah, salut Béléfitus ! Comment ça va ? Ah, c'est grave, tu vas mal t'entendre avec Greg. T'es Team Trist, toi ? Ouais, non. Ah, c'est grave. Ah, c'est grave. T'as vu comment tu me parles ? Oh, petit fromage. Oh ! Ah, tu as pris ma requête très à cœur. Quoi ? Tu n'étais pas sérieuse ? Je peux encore me changer si... Surtout pas ! Tu es splendide. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait ? Tu as appris quelque chose sur Albert ? Non, aucun mage ne le connais. A mon avis, c'est un amateur. Je ne comprends pas tout cet intérêt pour lui. La garde du temple, les chasseurs... C'est une proie facile. Raison de plus pour l'aider. Tout est prêt. Allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillé. Cette saloperie de pourpoint me démange. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi. Je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Bon. On peut y aller ? Le renard et le loup. J'acceptais par erreur. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelboot dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Très bien. Bonne soirée à vous. T'inquiète. Chez Missy. C'est magnifique ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. C'est magnifique. Oh, 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 oh. Mais comment a-t-il pu avec cette catin efflanquée ? Allons, on ne pleurait pas. Un perdu, je lise de retrouver. Eh Viviane ! C'est comme ça que tu traites tes amis ? Tu les ignores ? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Tu te fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer, les grandes dames, maintenant. Mais avant que le baron Edouard, je sais plus quoi, te sorte du petit niveau, t'es éclou vulgaire. Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. C'est qui, lui ? Un nouveau ? Tu l'es choisi de plus en plus vieux, dis donc. Le tarif augmente en fonction de l'âge, j'imagine. Allons-nous-en, Triss. Inutile de faire un scandale. Viviane, t'étais plus aimable quand t'étais encore au Passiflore. Pourquoi avoir dit Triss aussi ? Pourquoi c'était dans le dialogue ? Je ne me suis pas rendu compte. Je ne pensais pas qu'il allait le dire à voix haute. Allons-y, Triss Merigold. Allons-y. Moritz ? Que faites-vous ici ? La jeune Triss Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différents de côté pour le moment ? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad ? Vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez. Oui, c'est un peu ça. Allons-y, Triss Merigold. Vas-y, dans deux roues de la fougère. Qui était-ce ? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diffentel. Je te raconterai plus tard. Explorons un peu les alentours. Ah ! Un autre joueur ! Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur de Vannan vient de quitter la table. Je doute qu'il revienne de si tôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer ? Votre premier adversaire est le Margrave Vladimir de Crète. Il a les moyens de perdre. Il va donc sans doute prendre des risques. Ah, c'est du Gwent ! Allons-y. Oh, bah vas-y. Pas du Gwent. Bête. On va changer. Pourquoi ? Ah, non. Ah, ouais, j'ai lui. J'ai gagné lui, c'est vrai. Bon, en vrai, Sine, je t'aime bien. Eh, c'est parti ! Ça tue à n'importe quoi ! Oh, je le remplace par un autre comme ça. Bataille, mon jeu. Ça fait quoi, son truc, là ? Sous-titrage ST' 501 Ah, il a pioché les cartes, c'est ça son truc, en fait. Putain, je vais perdre, là. Putain, mais il est vraiment trop fort, lui, là. Même si j'utilise mon carte-chef, ça me fait 6-6. Ça me fait gagner l'équivalent de ce que j'ai, quoi. C'est-à-dire 18, et on sera à 55 contre 55. Donc ça ne suffira même pas. Oh. Putain. Il est fort, lui. En même temps, j'avais un deck de merde, putain. Enfin, j'avais un deck de merde, j'avais un pioche à la con, quand même. Ah, c'est quoi cette poire carte abusée qu'il a? Ouais, c'est bon, t'as gagné. Ça n'a rien, t'as gagné. Il y a vraiment du bol, hein. T'as un deck qui a abusé, aussi. Ah, je t'ai. Ouais, ouais, ouais. Allons-y. Ouais, ouais. Mais non. Ouais, c'est parti. J'attends le carré, c'est mignon, mais... Bon, là déjà, ça rigole un peu moins, là, mon deck. C'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. Bon point, bon point. Qu'est-ce que c'est plus? Qu'est-ce que tu vas y'en? C'est parti. 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 Ah, c'est parti. 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 Ah, c'est parti. 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 Moritz. C'est parti. C'est parti. Oh non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yes. C'est parti. Albert. C'est parti. 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 Le vin. C'est parti. C'est parti. Bon. Et oui. C'est parti.